C'est vraiment, c'est pitoyable en fait. Et là pour le coup, autant le défilé du 14 juillet, il y a des collègues qui se sont dit, il y a une certaine reconnaissance quand même, le défilé du 14 juillet, autant l'histoire de la médaille, au mieux ça a fait rire les collègues, au pire ça les a énervés. Globalement, ces grandes épidémies, on les a une fois par siècle. Donc, il y a eu le grand choléra au début des années 1830, il y a eu la grippe espagnole au lendemain de la Première Guerre mondiale, et forcément, quand on n'a pas 15-20 ans entre deux épidémies, mais un bon siècle, et bien on a tendance à oublier ce que ça fait. Le sens de mon travail, de l'été de vie, de réparer des gens tout à fait, par le système, pour les remettre dans le système. J'adore ce slogan, travail, consomme, égale ta gueule. Lui, en fait, quand il a annoncé « Nous sommes en guerre », c'était « Nous sommes en guerre contre la pandémie » à la base. Mais nous, on est en guerre contre le gouvernement, en fait. Donc, oui, nous sommes en guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour essayer de se faire entendre ou de se faire comprendre ? Alors, ce n'est pas buildings que l'entraie ? Sous-titrage ST' 501